Musique Je suis artiste peintre depuis maintenant 10 ans. Cet amour pour l'art et la peinture a commencé à l'âge de 17 ans et a évolué vraiment crescendo au fil des années car au départ c'était vraiment pour m'amuser, ça me faisait du bien de peindre, ça me libère un petit peu de mes émotions et c'est devenu de plus en plus sérieux en 2010. Je suis partie aux Etats-Unis pendant deux mois et demi faire le tour des Etats-Unis pour m'enrichir un petit peu de la culture de là-bas et aussi pour me faire des contacts en vue de développer mon projet artistique. Et donc depuis 2010 je ne me consacre entièrement qu'à la peinture. Ça tournait plus vers le figuratif, l'expressionnisme. C'est vrai que maintenant plus j'évolue, plus je me tourne vers l'abstrait. Après c'est vrai que je ne me mets absolument pas de barrière et je ne suis pas du tout fermée. Peut-être que demain je vais refaire un tableau figuratif ou c'est vraiment au gré de mes émotions. Donc voilà en ce moment c'est vrai que j'ai besoin peut-être d'évacuer plus que d'ordinaire et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis plus dirigée vers le draping et cet art un petit peu abstrait, un petit peu foufou entre guillemets. Au début en fait où j'ai commencé à peindre, j'ai ajouté pas mal de matériaux de tout genre. Tout simplement peut-être, je pense qu'inconsciemment c'était pour apporter une petite touche d'originalité en plus du fait que je ne sache pas dessiner, que je ne puisse pas faire des choses vraiment concrètes. Je trouve que ça donne un plus et une originalité. Je n'ai pas de technique précise. Des fois je vais faire des choses un petit peu plus techniques entre guillemets. Je vais en essayant de faire des dessins, des choses un petit peu plus précises on va dire, avec plus de précision. Après je n'ai jamais fait l'école des beaux-arts, je suis complètement autodidacte, je fonctionne plus à l'émotion, à l'instinct. Donc c'est vrai que je n'ai pas de technique principale ou particulière. Je n'ai pas envie de faire du sombre, du glock, même si je me défoule sur une toile et que j'exprime peut-être des fois ma lettre par le biais de la peinture. Ce n'est pas pour autant que je vais le pourrir en mettant du noir, que des couleurs sombres, très sombres. Non, parce que de toute façon ça ne me reflète pas. C'est vrai que moi en général je suis assez vive, assez enthousiaste, etc. Donc je pense que tout simplement ça me reflète. Les formats, c'est vrai qu'au départ je commençais avec des petites toiles. Maintenant je serais incapable de te faire une petite toile, je vais te dire, je ne saurais pas quoi en faire. Donc du coup c'est vrai que le minimum, minimum que je prends c'est vraiment par exemple à partir de 60, 60 centimètres quoi. Vraiment le minimum. Il s'agit d'un tableau que j'avais déjà réalisé l'année dernière, qui ne me plaît plus du tout. Donc je vais lui faire une petite séance de relooking. Voilà, donc comme ça je vais vous montrer un petit peu ma technique de draping. Donc j'ai déjà refait un petit fond. J'ai un choix de ne pas avoir voulu refaire entièrement la toile toute blanche. Comme ça, ça fait encore des petits effets de la peinture qu'il y avait précédemment. C'est vrai qu'habituellement j'essaie de choisir un petit peu une base de 3, 4 couleurs. Et après, suivant ce que ça donne, je rajoute quelques couleurs en plus. Je pense que je vais partir sur une base de bleu, parce que le tableau précédent était bleu. Là c'est vrai qu'on remarque un petit peu, bon j'ai repassé une couche de blanc par-dessus, mais il y a quand même les couleurs qui ressortent. Donc le bleu, le rouge. Je vais partir sur ça, et puis après on va faire l'instinct, on va faire selon l'envie du moment. On en fait plus pas de recul, plus les lignes sont fines. Donc plus ça fait joli je trouve, c'est personnel. Après c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de place, les gestes sont restreints et ça fait des points. C'est quelque chose que je n'aime pas assez, mais on fait avec les moyens du bord. C'est quelque chose que je n'aime pas assez, mais on fait avec les moyens du bord. C'est une galerie qui m'a contactée pour signer un partenariat d'un an avec moi. Donc bien évidemment pour moi ça a été un petit peu comme une reconnaissance. C'est vrai que de me consacrer complètement à la peinture, ça entraîne pas mal de sacrifices. Je fais beaucoup de sacrifices d'ailleurs pour la peinture et pour moi c'est vraiment une sacrée reconnaissance d'avoir signé ce partenariat avec cette galerie sur Paris. Et de plus quand on me contacte maintenant, c'est vrai qu'avant je courais un petit peu pour me faire exposer. Maintenant les gens viennent tout simplement à moi, ils me proposent, ils m'invitent pour des expositions plus ou moins importantes. Donc c'est vrai que pour moi c'est quand même une sacrée reconnaissance et une fierté aussi personnelle parce que dans le fond je me dis si j'ai fait tout ça et si aujourd'hui je fais que ça, ça plaît, c'est pas pour rien en fait. Sous-titrage ST' 501